... La raquette est trop belle là, c'est pas possible, je vais essayer à battre. Cette école, si on m'a demandé de choisir une école, je lui ai dit voilà, mon grand-père, ma grand-mère ont enseigné ici. Moi-même, j'aurais donc l'idée de la continuité, je pourrais pendant une heure enseigner à des enfants ce qu'est la République. Quel souvenir vous gardez de vos grands-parents ? Mon grand-père, comme je vous l'ai dit, a été directeur d'école, il était assez sévère, et il avait fait surtout la première guerre mondiale. Il avait été, je pense, et il m'obligeait quand j'étais chez lui à lire le dictionnaire. Il dit voilà, tu vas apprendre des mots. Il voulait que j'apprenne des mots, et il avait raison. Ma grand-mère, elle, c'était une femme très intelligente, mais qui à l'époque n'avait pas pu aller au-delà de ce qu'était déjà beaucoup, pouvoir être institutrice, alors qu'elle avait fait un début d'études de médecine. Je ne peux pas faire du football, je vais faire président. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. On n'a pas une envie personnelle, on doit avoir une envie qui est partagée par d'autres. Si on se dit tout seul, je vais être président, et qu'on est tout seul, on n'a aucune chance d'être élu quand même. Merci.